ce tuto va traiter de la confection donc de cette pièce là moi j'ai nommé le support d'amobox donc cette partie là l'amobox en elle même donc ainsi que du bloc hop-up qui est à l'intérieur donc on voit pas le bloc hop-up donc pour le côté droit de l'une 134 d'un côté opposé moteur j'ai utilisé du pvc de 80 donc dévasculation normale un morceau de 10 cm long que j'ai chauffé au décapeur et que j'ai appliqué contre le corps de la réplique pour donner cette forme on dit bon ça c'est grossier en fait ensuite j'ai bien bien rayé et je vais appliquer du mastic je vais faire la prise d'empreintes sur le corps pour qu'il soit parfaitement aligné ensuite ce que j'ai fait j'ai pris un morceau de tube de 50 ans qui fait 30 cm de long bon j'ai posé l'ensemble comme ça sur un scotch et j'ai rendu étanche et j'ai coulé de la résine sur un des côtés par ici donc j'ai coulé que sur un centimètre c'est pas la peine de trop remplir ensuite je vais utiliser de la mousse là c'est l'isolant pour pour les tuyauteries que je vais mettre à l'intérieur donc je vais faire un petit morceau de ça de longueur pour moucher le trou et pour résiner par dessus pour rafler en ici pour éviter de consommer trop de résine pour rien et puis d'alléger l'ensemble d'autre chose j'ai pris encore un morceau de 80 le pvc 80 de 2 cm de largeur et morceau de 52 cm aussi le tout mis sur un scotch et de la résine armée coulée pour faire en un nombre là il est brut je vais bien sûr le nettoyer le faire propre il rentrera à l'intérieur de ce tube là nous voilà la partie opposée au moteur donc un feeder qui est terminée quasiment j'ai donc bourré avec de la résine ça fait un bloc assez costaud le tout ce qui est blanc c'est du mastic donc là j'ai fait de la prise d'empreinte sur la sur le corps j'ai percé de deux trous donc à l'arrière bien sûr faut faire attention parce que là ici va y avoir la rondelle qui supporte les canons donc juste un peu en retrait j'ai percé donc ça je suis mis des vis de quatre ans donc que j'ai reporté sur le corps de façon à le visser de sur l'intérieur donc de mettre les deux petites vis pour faire tenir l'ensemble l'arrière la rondelle que il me faut simplement la fignoler je l'ai rentré en force j'ai laissé 10 cm et en fait l'arrière du tube ça va être en fonction de la longueur de votre corps donc là j'ai été flonné juste le l'écrou et un petit peu un morceau du canon en fait c'est simplement parce que je vais donc positionner mon ensemble dans le corps fait dans le support et pour empêcher donc le le hop-up et le canon de bouger j'ai repéré le haut de ma réplique donc qui sera le dessus donc je vais aligner l'ensemble et avec du mastic je vais prendre l'empreinte de cet écrou sur le support de canon pour empêcher en fait donc de la rotation du canon donc voilà j'ai mis mon mastic jusqu'à du de l'écrou en fait on va tirer pour démouler donc voilà j'ai fait juste un petit petite finition bon je finirai avec du mastic pour faire encore plus propre un en fait pour finir donc je vais j'ai rajouté un petit morceau de ressort au niveau du canon donc je peux mettre mon canon intérieur voilà donc là mon canon donc en fait va être poussé par la box à l'intérieur de son logement et guidé donc là j'ai retourné la réplique donc c'est ce dessous j'ai repéré où sort mon hop-up et malheureusement donc le le mettant dans la réplique et je me retrouve juste à la jonction des deux des deux épaisseurs du corps donc sur la pente donc pour compenser ce problème là je vais donc là j'ai nettoyé donc là j'avais peint avec la dremel j'ai dégarni toute la peinture et j'ai bien rayé tout mon support et avec du mastic je vais rattraper donc je vais faire en plat donc là j'ai fait mon rattrapage de pente donc j'ai mis bien plat pour la jonction avec la trombox j'ai utilisé un morceau de cuivre de 10 mm extérieur donc 8 intérieur avec un petit morceau de tourillon que j'ai tourné pour que l'ajuster au diamètre interne ceci afin de faire en moins moulage en mastic saintofer donc au bout de la box c'est un anneau fileté donc je vais faire l'empreinte de ce de ça donc on le met là et donc le bois je vais ajuster pour qu'il rentre tout juste dedans une fois qu'on est arrivé à ce montage là je vais juste mettre un petit bout de scotch pour empêcher la rondelle de bouger derrière et je vais mettre du téflon sur le cuivre et le bois pour pas que le mastic accroche voilà le montage prêt pour la prise d'empreinte avec du sainto fer donc voilà avec le mastic non c'est pas la fin de la phase super propre on va finir à la râpe et la lime donc voilà une fois que c'est qu'il est démoulé et puis j'ai commencé un peu un peu bien arrondir les angles donc là ce que ça donne alors pensez à bien 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 graisser vos les pièces avant de les surtout le pas de vis interne là ici là donc pour le montage du hop-up bon j'ai utilisé donc mon hop-up de g36 qui a été fourni par génération real soft mon mon partenaire donc pour la jonction avec l'alimentation imbibe donc là j'ai mon moulage que j'ai que j'ai fait avec le sainto fer donc j'ai fait un petit épaulement je vais expliquer pourquoi après j'ai utilisé du tube en cuivre et un manchon en cuivre qui s'adapte juste sur le sur le hop-up alors j'ai légèrement usiné au niveau au niveau de l'entrée les billets là au niveau du puits de façon à ce que ça s'adapte sur un manchon en 12 10 voilà donc ça c'est la position finie donc là je vais monter mon canon dans ma réplique avec la box pour voir où tombe le hop-up j'ai fait une petite plaquette un pvc que j'ai positionné et que j'avais fait j'ai centré sur la position de mon bloc hop-up et donc le petit épaulement c'est juste pour empêcher que le hop-up bouge et sorte donc là après je vais le coller donc j'ai percé quatre trous pourquoi des trous au blond pour que la plaquette soit légèrement mobile pour attraper éventuellement problème d'alignement du hop-up donc percé et j'ai mis des vis voilà ce que ça donne donc j'ai vissé les vis c'est juste juste assez pour que tout coulisse sans pour autant l'alimentation en billes j'ai utilisé une mo box de mk43 donc j'ai juste bon là ça normalement le le flexible d'alimentation sort normalement par le haut moi j'ai repercé pour qu'ils sortent à peu près la hauteur du câble d'alimentation du moteur du drone j'ai pris un petit morceau de tube pvc donc j'ai pris mon sous le tube de 40 que j'ai chauffé au décapeur et que j'ai adapté sur un tube de 50 donc en approprié après je l'ai recoupé à peu près la moitié on va dire c'est juste pour avoir il faut un dégagement donc il faut pas plus de la moitié ensuite j'ai pris une chute de ce morceau ce même morceau donc je l'ai pris bien sûr là il faut que ça fasse exactement la largeur de la du drum box donc j'ai pris un petit morceau là il doit faire deux centimètres et un autre petit morceau de centimètre et demi pour que j'ai collé ensemble en fait ça ça va être collé et vissé sur sur la réplique elle même et l'autre servira de cale en fait passer l'un dans l'autre alors j'ai légèrement tombé l'épaisseur sur le côté pour que ça passe ça rentre bien ça sorte bien ainsi que là aussi j'ai un petit peu un petit poil avec la dremel donc ensuite j'ai reporté mon morceau de pvc donc il faut impérativement que le côté que j'ai légèrement tombé dépasse bien donc là on va coller avec de la cyano donc là j'ai fixé ma plaquette donc de support de la mo box le support bas donc voilà en fait comment ça se positionner c'est juste donc en fait voilà le dessous donc ça c'est la partie basse donc voilà suffira de bouger de faire tourner la mo box de petit tour et le bas et verrouiller donc pour la partie supérieure donc la fixation elle même j'ai commencé à faire des perçages là juste pour que le mastic accroche parce que je vais faire un de petites de petits supports là pour pouvoir faire mon système de verrouillage avec du mastic j'ai façonné donc mes deux mes ergots en centofer donc là c'est encore grossier je vais les finir ensuite j'ai percé donc de les deux côtés à 4 un forêt de 4 et les extérieurs donc ces deux côtés ici et ici j'ai percé à 6 fait qui correspond au diamètre extérieur d'un écrou mais j'ai pas fait des bouchons j'ai les percé aux deux tiers j'ai laissé juste un petit peu donc voilà le perçage comme on peut voir pour le montage j'ai une tige filetée de 4 sur 40 mm de long à peu près donc un côté j'ai mis un écrou que j'ai laissé dépasser à peu près 5 mm un ressort qui va nickel dedans donc on met l'intérieur donc on peut voir déjà dans l'autre côté on met un écrou ensuite on prend un petit morceau de plastique donc c'est juste pour faire une une plaquette pour pouvoir actionner l'ensemble donc on met donc j'ai ajusté bien sûr et on met un autre écrou pour tenir la plaquette donc on sert les deux écrous et voilà le système à l'ego donc à faire pareil de l'autre côté j'ai retiré le couvercle du dessus donc qui était juste vissé et ensuite j'ai coupé jusque au panier incliné qui est ici j'ai gardé juste un petit morceau qui va me servir pour jointer une autre plaque par dessus bon ça va être pour faire l'inclinaison et ici pour qu'une fois que les billes sont dedans la gravité de descendre l'intérieur donc pour que la mon box soit proportionné donc là mon box d'origine faisait un petit peu petite par rapport aux bandes 1662 cartouches donc j'ai préféré faire carrément un habillage donc c'est du plastique du pvc donc j'ai trouvé à l'échetterie que j'ai que j'ai taillé coupé ajusté et collé pour donner un aspect un peu plus mastoc à la mo box j'ai collé le pan incliné donc là il est relevé puisque c'est la fin de la box avec un fer à souder j'ai tombé un peu l'angle pour que ça fasse une pente douce donc là je peux pouvoir mettre mon habillage en pvc par dessus donc là à mon habillage collé par dessus avec la cyanone et avec un fer à souder je vais le faire tenir et souder les deux bien ensemble donc voilà à l'intérieur de la mo box donc voilà la mo box quasiment terminé bon je me suis pas trop tardé sur les détails au niveau de la conception moi c'est que de l'habillage j'ai repercé sur le dessus un trou j'ai récupéré le capot de la mo box de la mk43 pour le réutiliser et tout le reste c'est du décapeur du pvc tordu et du mastic en dégraissage et mise en peinture du mo box a été peint en noir mat de couche et de simplement finition mais j'ai l'embrou là j'ai simplement mis un petit jack donc là une mâle il y a le jack femelle donc sous le corps pour le brancher directement et puis